Bonjour à tous, ici Satya, médium et voyante du site www.satyaboyance.fr J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois d'avril pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je vous invite à regarder en description de cette vidéo, j'ai mis deux liens Vous cliquez dessus, vous renseignez vos coordonnées de naissance et ensuite vous regardez donc les vidéos qui correspondent aux signes que vous obtiendrez Ça pourra vous apporter un éclairage complémentaire par rapport aux signes du soleil Donc désolé pour le retard avec lequel je poste les vidéos ce mois-ci, j'ai eu pas mal de choses à faire à côté Mais bon c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais Je rappelle donc, ceci est un tirage d'ordre général, ça veut dire que j'essaye de m'adresser un maximum de scorpions Je vais essayer de couvrir un maximum de cas de figure Mais il se pourrait que pour certains d'entre vous, certains aspects ne trouvent pas de résonance par rapport à la situation que vous traversez actuellement A ce moment-là, vous pouvez me contacter pour une consultation privée Qui elle sera complètement personnalisée par rapport à votre date de naissance et aux différents éléments de votre vie Je reçois beaucoup de commentaires de personnes qui me disent Tiens, ça ne correspond pas tout à fait Mais c'est normal, je ne peux pas coller à votre vie en particulier Puisque j'essaye justement de m'adresser à tous les scorpions Donc vous pouvez me contacter à 7hiervoyance.com Et puis nous ferons un point ensemble pour votre consultation privée Donc les chiffres et jours de chance pour ce mois-ci Sur le domaine sentimental, ce sera plus autour du 24 et du 25 avril Donc on arrive vraiment sur la quatrième semaine de la fin du mois Pour le côté sentimental, matériel, professionnel, ce sera plus autour du 14 et après autour du 23 Donc il devrait y avoir une fin de mois un petit peu plus prolifique pour vous, amis scorpions Bien entendu, ça ne s'adresse pas à l'ensemble des scorpions Mais c'est plus cette tendance-là Et enfin, vos chiffres de chance sont le 3, le 8, le 11, le 23, le 32 et le 5 Donc le 5, j'aurais pu mettre juste après le 3, mais ce n'est pas grave Donc on va passer à votre tirage avec le tarot persan de Madame Indira Pour le domaine sentimental, c'est la première colonne Donc on commence avec la dame de carreau Ou dame de faucille Il me semble que ça a été également le cas pour un autre signe que je n'ai plus en tête actuellement Donc on attaque avec cette énergie qui est très féminine Donc tout ce qui est énergie féminine Ce sont des qualités comme la douceur, l'écoute, la patience, la bienveillance, la diplomatie Cette dame de carreau, elle est très généralement, très souvent Elle est beaucoup plus posée que notre ténébreuse dame de pique Donc cette dame de carreau, c'est une dame qui est posée C'est une dame qui est capable de prendre du recul Donc qui est capable d'être de bons conseils C'est quelqu'un qui n'a pas vraiment un tempérament belliqueux C'est quelqu'un qui sait vraiment prendre son temps Qui est posé, qui est dans la détente, etc. Et juste en dessous, vous voyez que nous avons la carte de la fécondité Donc c'est un mois qui est tout en douceur En plus, on a les fêtes de Pâques qui approchent Donc c'est exactement ça C'est vraiment tout le côté familial, tout le côté... Même si vous n'êtes pas dans une famille, vous n'êtes peut-être que deux Si vous êtes un couple Mais c'est vraiment toute cette ambiance Ou vous avez peut-être une femme Ou alors on va dire un partenaire Parce qu'il y a de tout Je n'ai pas envie qu'on me taxe de discrimination Donc une fois de plus, je m'adresse vraiment à tous les cas de figure Quelle que soit votre orientation amoureuse Donc vous pouvez avoir quelqu'un à la maison Qui aime bien cuisiner Qui aime bien prendre soin du foyer Qui aime bien prendre soin de l'intérieur Et c'est vraiment cette énergie-là Ou alors vous-même Si vous êtes une femme scorpion Et que vous faites partie de ces personnes Qui adorent cuisiner Qui adorent prendre soin des gens Qui adorent prendre soin de la famille Des amis, etc Vous avez toujours un petit plat dans le four Ou alors vous êtes toujours prête à inviter des gens, etc C'est exactement dans cette énergie-là Qu'on est pendant le mois d'avril Que vous allez vous régaler Très peu de stress De toute façon, sur votre tirage global Il y a quand même très peu de stress On a la présence du 3 de cimetère qui est là Mais juste en dessous, il est accompagné du 10 d'écu Donc son impact un petit peu contrariant Un petit peu bloquant Est largement, largement surpassé Couvert par ce 10 d'écu Qui est l'une des plus belles cartes Sur le plan logistique, matériel, financier, etc Donc cette dame qui porte la fécondité Ça peut être également une interprétation au sens strict Ça veut dire qu'on accueille des enfants chez soi Que ce soit vos enfants ou alors les enfants de la famille Neveux, nièces, etc Cousins, selon l'âge que vous avez Mais sur le plan sentimental En tout cas sur le plan affectif Sur le plan relationnel Vous allez être gâtés quand même Amis scorpions Il y a certaines femmes scorpionnes Du coup qui regardent cette vidéo Qui ont très très probablement envie d'avoir un bébé Qui ont envie de lancer leur foyer Qui commencent à y réfléchir sérieusement Voilà Qui sont enceintes actuellement Et qui sont dans cette énergie En plus on a les beaux jours qui arrivent On est transportés par ces besoins de partage Donc un mois vraiment très au féminin Un mois consacré à la famille Un mois consacré au renforcement des liens Qu'il y a dans la communauté Si vous êtes célibataire Et bien passez du temps en famille A ce moment là Passez du temps en famille Passez du temps avec vos amis Et là c'est vraiment plus Des amis peut-être féminines aussi Des femmes Rapprochez-vous des femmes de votre famille Des femmes de votre environnement, etc C'est pas vraiment un bon mois pour rester seul Je crois que c'était également le cas pour les cancers Donc si vous avez du cancer en ascendant ou en lune Ça serait intéressant de regarder aussi cette vidéo Pour voir un petit peu Les conseils qui sont arrivés Dans l'énergie du cancer ce mois-ci Sur le plan professionnel maintenant Donc on a le 3 de cimetière Comme je vous le disais On a le 10 d'écu Et juste en dessous on a la carte chance Qui est le 3 de coeur Le 3 de coeur c'est vraiment La carte de l'équilibre parfait Sur le plan sentimentale Sur le plan relationnel On arrive à un moment Avec ce 3 de coeur Où on donne autant qu'on reçoit Généralement la balance Est-ce que c'est peut-être déséquilibré On va pas aller compter non plus Mais pendant ce mois d'avril Vous allez vraiment Je dirais récolter les fruits De ce que vous avez semé Presque ça On est dans un cas de figure Où les gens vont se presser autour de vous Les gens ont envie De vous avoir en fait Dans leur entourage Dans leur environnement Comme je vous parlais De famille Vous allez inviter Vous allez être Vous allez être invitées Vous allez être invitées aussi Il y a vraiment un échange Il y a une véritable réciprocité Et le 10DQ Donc comme je vous disais Une très belle carte Accomplissement de vos ambitions Accomplissement de vos projets Si vous êtes en recherche d'emploi Vous devriez décrocher quelque chose Ce mois-ci Allez-y avec le coeur En fait Tout ce qui sera fait avec le coeur Tout ce qui sera fait Avec une vraie authenticité Sera extrêmement bien reçu Extrêmement bien perçu Et par conséquent On recevra un retour Extrêmement favorable Pour vous Et enfin Au niveau des potentialités On a le 5 de fossile Et en dessous On a le mariage Attention Attention Là c'est du sérieux Quand on a le mariage Et la fécondité Sur la même ligne Dans un même tirage C'est un très très bon signe Il y a des scorpions Qui vont convoler en juste noce Ou qui vont rencontrer La personne avec qui Ils ont envie de convoler En juste noce On a envie de prendre Un engagement Avec cette personne là Ça peut symboliser Pour certains d'entre vous Une union avec soi-même Donc on arrive à un moment Où on a une vraie compréhension De soi On est dans un vrai Équilibre de vie On a tous les aspects De l'existence Donc on a la vie sentimentale On a le job qui va bien On a la santé Les enfants sont là Ou alors les enfants Sont en cours de route En cours de conception Et on arrive à un vrai équilibre Vous avez trois Vous avez donc la trinité Qui est représentée deux fois Dans votre tirage Pour moi c'est vraiment Un excellent mois d'avril Pour vous Amis scorpions Vous êtes le signe Le plus chanceux du zodiaque Ce mois-ci Donc n'hésitez pas A poster vos commentaires A vos retours Par rapport à Toutes les bonnes nouvelles Qui vous seront Parvenues ce mois-ci Et puis voilà Donc je reste à votre disposition A satirvoyance Arrobas gmail.com Et je vous dis A très bientôt Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501